... J'affirme sans l'ombre d'un doute que l'Union soviétique s'intéresse de près aux OVNIs. Ça ne m'étonnerait pas que des soucoupes volantes se soient écrasées en Union soviétique. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de meilleure image d'un supposé crash d'OVNI. Fait numéro 1. Les gouvernements occidentaux ont amassé des informations sur les OVNIs pendant plus de 50 ans dans le secret le plus total. Fait numéro 2. Leurs homologues ont fait la même chose derrière le rideau de fer. Fait numéro 3. Maintenant que la guerre froide est terminée, la vérité voit enfin le jour. Il est fascinant d'imaginer que nous ayons pu avoir des visiteurs d'un autre monde. Beaucoup de gens pensent que c'est arrivé et qu'il existe des preuves, mais que ces preuves ont été cachées au grand public pendant plus de 50 ans. A la fin de la guerre froide, des révélations fascinantes et même incroyables sont faites. Les gouvernements occidentaux ne sont apparemment pas les seuls à avoir amassé des informations sur les OVNIs dans le plus grand secret. Bonjour, mon nom est Moore, Roger Moore. Partez avec nous pour cette fabuleuse aventure où il est question de découvertes, de complots internationaux et probablement de visiteurs interplanétaires. Partez avec nous à la découverte du secret du siècle. Sous-titrage ST' 501 L'immensité de la Russie est écrasante, même pour les habitués des grands espaces américains. De grandes étendues de la Russie orientale sont encore inhabitées et c'est dans une région du centre, reculée et éloignée de toute civilisation, que quelque chose s'est produit voilà une centaine d'années. Dans la région désertique du centre de la Sibérie en 1908, quelque chose est tombé du ciel et a explosé au flanc d'une colline de la Tunguska. Cet événement a suscité un mystère durable que les scientifiques n'ont toujours pas élucidé. Il y a eu d'autres cas connus de phénomènes OVNI, mais c'est l'affaire Roswell qui a bouleversé les rapports OVNI-gouvernement. Le chercheur Paul Stonehill a fait des recherches intensives sur les apparitions d'OVNI dans l'ex-Union soviétique. Les recherches les plus sérieuses ont été faites sous Staline dans les années 40, quand il a eu vent de l'affaire Roswell. C'est à ce moment-là que le KGB et les militaires ont commencé à s'intéresser séparément aux OVNI. Nous pensons que le KGB n'a jamais cessé de les étudier. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir ce film de l'armée de l'air soviétique. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Le MiG a perdu de vue le ou les engins qui n'ont pas fait l'objet d'une identification officielle. En participant à des conférences internationales et en échangeant des informations sur le net, les chercheurs des deux côtés du rideau de fer ont pu accroître leur compréhension globale des phénomènes inexpliqués. Richard Haynes est allé souvent en Russie et a travaillé avec de nombreux chercheurs du pays. Peu après la perestroïka, la chute du communisme, vers 1990, je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir les portes à l'Est avec tous ces gens du bloc Est qui sont assis sur leurs piles d'informations dont nous ne savons rien. Et nous nous sommes assis sur nos propres piles de données dont ils ne savent rien. Alors j'ai commencé à correspondre avec des amis et nous avons constitué cette fédération USA-CIS pour l'étude des phénomènes aériens et nous jouons maintenant un grand rôle dans les échanges d'informations. Le film suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 m. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG et voici l'objet qui surgit derrière le F-16 qui descend et entre dans la couche de nuages. Comme pour tous les comptes rendus ou les preuves éventuelles d'observations d'OVNI, les chercheurs essaient d'identifier et de vérifier les faits relatés autant que possible. En général, plus le rapport est spectaculaire, plus importants sont les contrôles. J'ai été officier des services secrets dans l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Mon fils est maintenant pilote dans l'armée de l'ère russe. Je puis affirmer qu'à de nombreuses reprises, des chasseurs de l'armée ont intercepté ce que nous pensions être des appareils de l'OTAN avant de nous apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'appareils connus et qu'ils n'appartenaient à aucun pays de la Terre. On envoyait des avions dans leur espace aérien. Ce n'est un secret pour personne. Et ils faisaient la même chose de leur côté. C'était une sorte de jeu, un test permanent pour voir jusqu'où irait l'autre. Sauf que quelquefois, il y en avait un qui se faisait descendre. Dans ce cas, ni les soviétiques ni les américains n'avaient la moindre idée de ce que pouvait être ce troisième objet. C'est impossible de l'identifier, même en l'agrandissant. Ça fait à peu près 5 ou 6 mètres de diamètre et ça ne vole pas du tout comme un avion normal. Ce dernier extrait de film a été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec trois autres appareils pour intercepter un appareil inconnu volant à très grande vitesse qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'ovni accélère soudain et disparaît. Le voici à nouveau. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère et d'après les pilotes, il a dû atteindre Mach 3 en 10 secondes environ. Ce film a été rendu accessible quand les militaires soviétiques n'ont pas réussi à identifier l'objet. Voici maintenant un autre film montrant des pilotes interceptant quelque chose. Il y a eu de nombreux comptes rendus et études concernant les interceptions. Ce qui nous intéressait, c'était le potentiel de grande vitesse de ces objets. On estime la taille de celui-ci à deux fois la taille d'un MiG-21. Dans l'état actuel de notre technologie ou de celle des Américains, ils ne devraient pas pouvoir se déplacer aussi vite. Ce film est très intéressant parce que, à mon avis, les Russes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Leurs chasseurs sont au moins aussi bons que les nôtres et pourtant, ils se retrouvaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas intercepter. Aucun appareil de notre connaissance ne peut atteindre une telle vitesse d'accélération. Je sais qu'il y a eu un incident au début des années 70 au cours duquel un MiG-21 a essayé de descendre un appareil non identifié survolant la Russie occidentale et qui ne répondait pas aux pilotes soviétiques. Les pilotes ont utilisé la procédure classique d'interception pour expulser les avions étrangers de l'espace aérien soviétique. Comme l'appareil ne répondait pas, les pilotes ont reçu l'ordre de verrouiller les missiles. C'est alors que les deux jets ont été détruits par des armes inconnues des militaires soviétiques. Les deux pilotes sont morts. L'armée de l'air a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une collision des deux chasseurs. Mais je connaissais personnellement des enquêteurs à l'époque qui ont dit que ce n'était pas une collision. Ils ont été abattus. Les Américains ont capté une transmission radio. Les Russes avaient apparemment perdu des MiG-21 ou 23 qui essayaient d'intercepter un objet non identifié. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas un des nôtres. Notre département a reçu plein d'histoires de ce genre, de militaires soviétiques et d'ovnis. L'une des histoires les plus captivantes a d'abord été rapportée par l'auteur russe Venyamin Vereshagin dans un livre récent Les OVNIs en URSS. Il raconte le crash d'un engin extraterrestre et la récupération de cet engin par les autorités soviétiques vers la fin des années 60. En automne 1968, il y a eu plusieurs témoignages d'observations d'ovnis dans la région du Criteran. Le 27 novembre, de nombreux habitants des collines ont pu observer plusieurs boules de feu traversant le ciel. L'une des boules est descendue très rapidement et il y a eu ensuite le bruit d'une explosion. Les jours qui ont suivi, le journal de Sverdlovsk a publié un article expliquant que l'explosion, due à la négligence de quelques ouvriers, s'était produite dans la zone d'une unité d'ensilage. Mais l'article mentionnait aussi le fait que les habitants de la région avaient d'abord aperçu des lumières identiques ce jour-là. Voici une copie du journal de Sverdlovsk, datée du 29 novembre 1968. En première page, un article titre «Bepeskovske rêve de ce qu'était l'avenir ». Il fait un compte-rendu autorisé de ce qu'aurait pu être le vrai crash. La traduction de la copie russe donne « Cinq boules de lumière sont apparues à l'horizon et ont commencé à se déplacer en direction de la ville. Quatre des objets se déplaçaient dans des directions opposées, tandis que le cinquième perdait rapidement de l'altitude et disparaissait bientôt derrière la forêt. Quelques secondes après sa disparition, retentissait une explosion assaudissante. Et typique de la manière soviétique, le journal cite la version officielle. L'explosion a eu lieu dans l'unité d'encilage numéro 27. L'explosion était due à la maladresse de l'un des employés qui avait mal appliqué un code de sécurité et qui a été poursuivi pour négligence. Il a été condamné à rembourser les pertes matérielles subies par l'État. L'existence de plusieurs bobines de films semblant confirmer l'histoire rend le récit de Veres-Chagin extrêmement convaincant. Bien que des rumeurs ayant trait à ce genre de films circulaient depuis déjà un moment, ce n'est que lorsque Veres-Chagin nous a mis en relation avec le marché noir pour y réunir ces documents que nous avons vu pour la première fois ce qui pourrait s'avérer de nouvelles preuves sensationnelles. Si ce film correspond bien à l'histoire de Veres-Chagin, ce que nous avons sous les yeux est l'endroit de la scène du crash à Berageltsin vu du haut d'un camion militaire. Voici le point central de la scène. On dirait vraiment un disque enchassé dans le sol. Ici, nous voyons des soldats quitter le camion sous les ordres d'un capitaine. Un autre officier vient à leur rencontre, un commandant cette fois, puis il rejoigne les soldats et les officiers déjà sur place. Ce film fait partie des quatre bobines que nous avons obtenues au cours de nos recherches. Nous en reparlerons bientôt plus longuement. après la mort de Staline en 1953, la police secrète communiste prend le nom de Comité pour la sécurité de l'État ou KGB. Le moment où la guerre froide culmine est aussi le moment de l'explosion du KGB qui affirme son image de service secret à l'échelle internationale. L'espionnage international atteint des sommets. Selon les autorités occidentales, le KGB réussit à infiltrer les services secrets occidentaux les plus importants. Au sommet de sa gloire et avec plus de 300 000 agents, le KGB est la plus grande police secrète et le plus important service d'espionnage qui ait jamais existé. Il est composé de 17 unités séparées chargées du contre-espionnage, de l'espionnage à l'étranger et de la sécurité interne. La direction scientifique et technique est l'unité responsable de l'acquisition des informations et du matériel technologique top secret, y compris d'origine non-terrestre. Ce genre d'activité intéressait très certainement les autorités militaires soviétiques. Certains officiers haut placés des forces armées russes ont-ils vraiment cru que les OVNI pouvaient s'avérer un atout militaire ? Bien qu'on ait beaucoup spéculé sur la nature exacte de l'affaire Roswell et des êtres dont il était question, l'épreuve de telle rencontre reste pour le moins très floue. En 1997, les forces armées américaines émettent une suite au rapport Roswell dont le sous-titre est Affaires classées. Ils expliquent les histoires d'extraterrestres par des mannequins utilisés dans des tests de crash. Nous étions donc à la fois excités et prudents en examinant ce film récemment récupéré en Russie. Cette bobine contient des images de ce qui semble être l'examen scientifique ou médical de partie du corps. Les individus que l'on voit semblent être des médecins légistes ufologues ou des chercheurs en biologie. Ils parlent russe. On les voit inspecter un spécimen. La personne dirigeant la procédure commande ses gestes et les mesures qui sont faites. Après quelques minutes, la caméra change d'angle. Le spécimen est maintenant examiné de manière plus approfondie. Les instruments taillent ce que le leader appelle constamment les tissus. C'est parti. Il décrit aussi les parties prélevées comme ressemblant à différents organes. L'angle de la caméra change à nouveau. Et on voit alors les scientifiques posés face à la caméra, chacun exhibant des échantillons issus de la dissection. Si ce film est authentique, il expose l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. On se demande où ce film a été tourné et ce qu'il est advenu de ce spécimen. Si c'est réellement le film d'un examen scientifique authentique, que sont devenus les résultats ? Qu'est-ce que les soviétiques ont appris et qu'ont-ils fait de ce savoir ? Les agents du KGB avaient-ils de bonnes raisons de garder le secret pendant tant d'années ? Il y a plus de questions que de réponses. Il y a eu un nombre considérable d'observations devenues en Russie. On en a expliqué certaines. Restent les autres. Les événements les plus connus sont les incidents de Delnagorsk et de la Tunguska. Nombre d'ufologues estiment que Delnagorsk est le cas le plus intéressant en Russie en termes de matériaux provenant d'un crash. Antonio Unéus partage leur avis. C'est le crash sur lequel on a le plus d'informations puisqu'on a des fragments. Ils ont été analysés. Il s'agissait d'une petite sonde. Ce n'était pas bien gros, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est écrasé sur une colline de Delnagorsk en janvier 1986. Les témoins ont décrit une sphère de lumière traversant comme une flèche la région au nord de Vladivostok. Les enquêteurs ont récupéré plus tard des matériaux dont des boules de plomb et de fer, des débris de verre et un filet de mailles serrées, tous objets testés et réputés hautement magnétiques. Le dirigeant de l'équipe de recherche a conclu que l'objet de Delnagorsk était très probablement une sonde spatiale artificielle d'origine extraterrestre. On appelle quelquefois l'observation faite à Tunguska, qui est l'incident russe le plus connu, le Roswell russe. A l'aube du 30 juin 1908, n'en croyant pas leurs yeux, les habitants de Tunguska, dans le centre de la Sibérie, observaient un objet rond et brillant traverser le ciel en laissant derrière lui une traînée de feu. L'objet s'écrasait dans une forêt de sapins éloignés, explosant en un jaillissement de flammes brillantes. L'incendie qui en résultait durait des semaines et détruisait 10 000 kilomètres autour du point de chute. Bien que l'événement ait précédé les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki de quelques 40 ans, les conséquences de Tunguska ont été terriblement comparables à celles des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Il en est résulté la destruction d'une zone plus étendue que les villes de Los Angeles ou de Moscou. Les recherches conduites 20 ans plus tard n'ont pas permis de retrouver la trace d'un impact surdimensionné. Et les explications divergent, parmi lesquelles la chute d'un météorite, la foudre ou un tremblement de terre. D'aucuns disent qu'aucune de ces réponses n'est la bonne et que c'est bien le crash d'un vaisseau extraterrestre qui est la cause du phénomène. On a pu considérer que les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde avaient emmagasiné des informations sur les ovnis. C'est aussi l'avis du chercheur en physique nucléaire Stanton Friedman. Bien sûr que les militaires et les services secrets amassent des données, que ce soit au Brésil, en Australie ou en Angleterre. Et le KGB l'a fait aussi. J'ai parlé à des gens qui sont allés en Union soviétique et qui ont eu accès à certaines informations. Là-bas, j'ai rencontré un cosmonaute soviétique et d'autres chercheurs. Bien sûr que ça les intéresse. Et il ne faut pas oublier que les républiques qui constituaient l'Union soviétique couvrent un large territoire. Elles aussi surveillaient le ciel dans la crainte d'un bombardement américain. Et c'est quand on surveille le ciel qu'on voit des ovnis. C'est évident. Pendant le règne communiste, l'intérêt des soviétiques pour les activités extraterrestres n'était pas admis officiellement. Cela n'a été confirmé que récemment. Aleksandr Petoukov, l'ancien secrétaire à la Commission des phénomènes paranormaux, confirme l'existence d'un organisme officiel contrôlé par l'État. sous l'ère soviétique, nous avons commencé à rassembler des informations issues de la population et nous avons reçu plus de 15 000 comptes rendus. La Commission était un organisme public officiel avec une adresse officielle. L'état d'esprit en Russie est maintenant très différent de ce qu'il était sous le communisme. Sous le communisme, on leur disait que les ovnis n'existaient pas. Mais justement parce qu'on leur disait qu'ils n'existaient pas, ils croyaient aux ovnis. Parce que le gouvernement disait aussi qu'il n'y avait pas de crime en Russie, qu'il n'y avait pas d'accident. Tout était censuré pour donner une belle image. Mais les gens n'en pensaient pas moins. C'est dans une petite maison, d'une rue tranquille, non loin de l'Académie des sciences que les espions anglaises et américains rencontrèrent leurs informateurs pendant toute la période des années 60 et eurent au vent d'un des complots les plus étranges de l'histoire des services secrets. Durant ma période d'engagement, pendant au moins 6 ans, les services de contre-espionnage soviétique ont joué au chat et à la souris avec les agents occidentaux à Moscou qui s'intéressaient à nos programmes de technologie de pointe. On développait de nouvelles armes et de nouveaux moyens de propulsion et la CIA cherchait par tous les moyens à obtenir des informations des gens impliqués sur le projet. Je suis resté à Moscou pendant un an et demi. J'avais deux autres agents et un type des services secrets. On devait mettre au courant deux informateurs russes qui travaillaient pour le ministère de la défense. On leur donnait des devises contre des informations sur les nouvelles technologies militaires. Et une partie de cette technologie concernait les ovnis. Il arrivait souvent qu'on fournisse de fausses informations par le biais des agents doubles, américains ou anglais. On a su que les soviétiques étaient sur quelque chose quand on a commencé à recevoir des renseignements qui faisaient diversion. C'était la preuve qu'ils cachaient quelque chose. C'était le signe qu'ils avaient découvert quelque chose près de Sverdlovsk et qu'ils gardaient étroitement le secret. Le chercheur scientifique Richard Haynes estime que les soviétiques ont de bonnes raisons de s'intéresser aux ovnis. D'après ce que je sais, les militaires soviétiques se sont intéressés aux phénomènes ovnis depuis de nombreuses années. Pour la bonne raison que leurs contrôleurs aériens, leurs radars et leurs pilotes militaires avaient signalé des choses, tout comme les nôtres d'ailleurs, et qu'ils ne trouvaient aucune explication. La première explication qui vient alors à l'esprit, c'est qu'il s'agit de tests faits par une nation étrangère qui espionne quelque chose de nature militaire. Et si vous êtes vous-même dans le domaine militaire, alors vous prenez ça très au sérieux et vous faites des recherches. Dans ce film, l'objet que l'on voit dépassé du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Des soldats, des officiers et des agents civils se sont déployés autour du site et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des quatre bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec deux caméras. une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. On voit le caméraman suivre le mouvement des soldats qui passent près de lui. Voilà maintenant le deuxième angle le point de vue de la caméra sur pied et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Les deux caméras changent de point de vue plusieurs fois pendant le tournage peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là on voit arriver d'autres troupes. L'écrivain Veniamine Vereschagin a décrit cet événement. Au printemps 1969 le fermier d'un kolkhoz a trouvé d'étranges vestiges dans la forêt proche de Rosevski et l'a signalé aux autorités de la sécurité locale qui à leur tour ont demandé à la division militaire la plus proche de les aider dans leur enquête. En mars 1969 deux officiers du KGB ont inspecté la zone de la découverte et l'ont bouclé. A la demande du KGB une unité de l'armée soviétique a été envoyée sur place. Après une inspection minutieuse de l'endroit ils ont trouvé les débris d'un objet en forme de disque partiellement enfoncé dans le sol. Le KGB a d'abord cru qu'il s'agissait des débris d'un avion espion américain ou d'un vaisseau soviétique. L'intérêt des russes pour cet objet ne surprend guère à George Feiler un officier des services secrets de l'armée de l'air à la retraite qui était en garnison à l'anglais. Les russes étaient prêts à payer pour obtenir des informations sur les ovnis plus que sur un F-111 par exemple. Les ovnis les intéressaient plus que nos derniers avions. Voici un homme probablement un agent haut placé du KGB ordonnant au caméraman de filmer le disque. 360 mètres de pellicules ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque ni son enlèvement ne sont filmés. De cet angle on voit bien la caméra à l'épaule en train de filmer derrière ou à l'intérieur du disque. Mais ce film s'il a vraiment été tourné n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées et se trouve peut-être encore dans la nature. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash d'après les informations contenues dans le livre de Veres Shaggin et dans ce film. Et maintenant on peut se poser la question d'où venait cet objet ? Comment s'est-il écrasé ici ? Et surtout qu'en est-il advenu ensuite ? Nous avons demandé à l'ufologue Stanton Friedman de visionner ce film et de nous donner son opinion. Des soucoupes volantes ont très bien pu s'écraser en Union soviétique et peut-être l'ont-ils vu au radar ou est-ce que je sais avec des satellites ? On avait des satellites à cette époque. Eux aussi. Ou alors quelqu'un du coin l'a signalé. Ce qui pose problème c'est que la présence de troupes militaires et celle d'un caméraman ne veut pas dire forcément que c'est une soucoupe volante. Il faut être prudent avant de tirer des conclusions. Je pense que ça vaut le coup d'enquêter sérieusement sur ce film mais ça coûte très cher. Il y a des spécialistes pour ça, pour voir si les uniformes correspondent bien à l'époque du tournage, si le film a vraiment été tourné en Union soviétique. Nous avons demandé à l'expert Sergei Goncharov de vérifier l'authenticité du film. Il nous a d'abord parlé des boîtes du film. Voici le nom de l'usine qui fabrique la pellicule de cinéma à Vernaslavie. Voici la référence de la pellicule type A2. Après l'examen des boîtes, Sergei a estimé qu'elles étaient authentiques et correspondaient à la période et à la région dont elles étaient censées venir. Maintenant que nous avons vu les boîtes, il faut voir s'il n'y a pas d'indication sur la pellicule elle-même. Bon, au tout début du film, il y a le mot russe Madhya'wa, le commencement, le début. Après, il y a ces deux informations. Le mois, le mois de mars, 1969, 1969, la lettre G pour l'année. Mois de mars, 1969, d'accord. Ensuite, nous avons encore deux informations. Plungka, numéro 267, ce qui veut dire en russe émulsion ou pellicule. Ça pourrait désigner la bobine ou la pellicule ou le lot. Et bien sûr, le numéro. Ensuite, c'est marqué Top Secret, le logo des archives du KGB et les mots archives du KGB. Puis, Sergei Goncharov a comparé les informations de la pellicule avec celles des boîtes. Comme vous pouvez le voir, sur le bord du négatif, tout ce qu'il y a écrit ici veut dire bobine de sécurité. Et ce que nous avons là qui veut dire type A2. Ce sont les mêmes informations que sur la boîte. Nous avons ensuite montré le film au chercheur Paul Stonehill. Les couleurs du film, la nature des uniformes, c'est assez compliqué quand on veut réaliser un film qui est l'air de sortir des années 60. J'ai vu pas mal de films tournés dans les années 60 et celui-là en a pratiquement toutes les caractéristiques. ce n'est pas un film des années 80 ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. L'ufologue Antonio nous donne son point de vue sur ce film. Visuellement, il est très convaincant. Il est de très bonne qualité, ça saute aux yeux. La pellicule est en excellent état. Ça ne peut pas être un canular. Il faudrait engager des acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait. Bien sûr, ça pourrait être de la désinformation. Le KGB pratiquait ce genre de choses, tout le monde le sait. Pour quelles raisons, ça je n'en sais rien. Mais ils auraient pu faire un film d'entraînement ou un truc de ce genre. En tout cas, si c'était contre les Américains, on n'en a jamais entendu parler. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Antonio Leus a été intrigué et frappé par le film tout en pensant qu'il nécessitait une enquête plus approfondie. Eh bien, si ce film est authentique et je n'ai pas les éléments pour en juger, c'est de loin le meilleur film que j'ai vu sur un crash d'ovnis supposé ou un extraterrestre mort. Voici l'avis du docteur Annette Ryan de l'Institut de Pathologie de l'Armée sur le film de l'autopsie. La première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les docteurs sont habillés. Ils portent des blouses de laboratoire immaculée et je les aurais plutôt vues avec des blouses de chirurgien ou même des tabliers de boucher. À moins qu'ils ne sachent qu'ils sont filmés et qu'ils aient voulu se faire beau. Ils ont l'air très jeunes mais c'est vrai qu'il s'agit d'une autopsie et que les médecins plus âgés ne font pas ce genre de choses. Ils portent des gants en caoutchouc mais aucune autre protection. Ils n'ont pas de lunettes protectrices, pas de masques et encore moins de combinaisons. Ils ne se préoccupent apparemment pas d'une contamination éventuelle. C'est typique de la médecine soviétique. Quand on pense à Tchernobyl, souvenez-vous qu'il y avait des insuffisances terribles au niveau de la protection. Ça n'arriverait jamais aux Etats-Unis. Ce serait impossible. Le docteur Ryan commente maintenant quelques-unes des procédures médicales. Alors ici, ils utilisent des ciseaux de dissection pour ouvrir le sternum. Jusque là, tout est normal. Ils utilisent l'instrument adéquat. La façon dont ils se servent des instruments est correcte, ce qui me fait dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils appartiennent très vraisemblablement au corps médical russe. Maintenant, si on observe cette procédure qui se répète plusieurs fois tout au long de ce film, ils enlèvent des parties du corps. un des docteurs le décrit comme un organe ou quelque chose qui ressemble à un organe. Ensuite, un autre en prélève un échantillon qui est placé dans un bocal pour être analysé plus tard. Mais une fois encore, c'est exactement ce qui se pratique pour une autopsie ou pour des recherches scientifiques. Par exemple, quand on découvre une nouvelle espèce, on prend des échantillons pour les examiner au microscope ou faire des analyses chimiques. Le médecin qui dirige les opérations parle d'une structure qui ressemblerait à des côtes. Et on voit ici quelque chose qui effectivement s'apparente à une cage thoracique, comme s'il s'agissait du torse d'un anthropoïde ou d'un organisme proche d'un organisme humain. Le docteur Ryan n'a pas pu identifier le sujet de l'autopsie, mais elle estime que les techniques utilisées sont conformes à celles pratiquées en Union soviétique à la fin des années 60. Nous avons peu d'informations sur le spécimen étudiées ici, en dehors des descriptions des médecins et du nom de code du KGB, Sverdlovsk Midget, le nain de Sverdlovsk. On se demande quelle serait l'apparence de cet être s'il avait été retrouvé entier. Des techniciens ont reconstitué sur ordinateur une image en trois dimensions à partir des images du film et de données scannées. Avec un peu d'imagination et quelques notions de médecine légale, nous avons recréé l'être d'une autre planète qui s'est peut-être retrouvée aux mains des soviétiques. Si l'on avait retrouvé quelque chose d'origine non extraterrestre, ce quelque chose aurait été emporté dans une base militaire secrète dans les hauteurs de l'Oural, lieu d'opérations ultra-secrètes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce film étonnant montre des membres des forces armées soviétiques et probablement deux agents du KGB inspectant et prenant possession d'une soucoupe volante écrasée au sol. L'écrivain russe Veniamin Vereshagin a une petite idée de l'issue finale de l'opération. D'après ce que je sais, ce qui restait du vaisseau a été emporté à Madishi. Là, on a désossé le vaisseau, on l'a analysé et effectué un rétro-engineering. Il paraît qu'il y a d'autres morceaux qui sont partis à Moscou. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Son histoire est en partie confirmée par une personne qui dit avoir participé à l'opération en 1969. Nous avons retrouvé Pavel Klimchenkov, un ancien membre du KGB qui vit en solitaire dans la région de Bryansk, dans le centre de la Russie. Il se souvient de la mystérieuse épave retrouvée à Balessinsky. D'abord, tout le monde a cru qu'il s'agissait d'un nouvel engin fabriqué par les Américains ou les Anglais. Mais après avoir pris certaines mesures, et analysé les matériaux, on a compris qu'aucune usine domestique ou étrangère de notre connaissance n'avait pu fabriquer cet appareil. Du moins, pas sur cette planète. quelqu'un est alors venu chercher les débris pour les transporter à une base près de Moscou. On nous a demandé, à moi et à d'autres officiers, de veiller à la sécurité du transport. dans l'espoir d'authentifier les preuves, nous avons demandé à plusieurs experts de regarder le film et d'examiner la pellicule. Nous avons aussi soigneusement étudié les documents en notre possession, documents qui ajoutaient à la crédibilité de ce qu'on nous avait déjà dit. Le document top secret du KGB faisant clairement état de l'opération nain de Sverdlovsk et décrivant en détail l'opération de récupération était le plus parlant. Ce document mentionne le disque accidenté, les restes organiques et le tournage lui-même. Il y avait aussi un ordre secret du ministère de la défense soviétique réclamant l'assistance de l'unité militaire 67 527. Nous avons cherché attentivement des preuves telles que les uniformes et les galons des soldats. Ces galons sont semblables aux galons portés par les compagnies de l'armée de l'air soviétique comme l'unité 67 527. Ils portent tous des manteaux d'hiver presque sans un signe mais ça n'a rien d'étonnant. Il n'y a pas vraiment de signe d'identification sur les manteaux d'hiver. Ils font tous partie de la même unité de la même unité. Les armes sont de type AK. L'arme la plus courante de l'armée russe même encore maintenant est la Kalashnikov. Et c'en est une sans l'ombre d'un doute. Toutes les caractéristiques confirment cela. ça correspond au canon des armes que je vois dans ce film. Nous avons eu également entre les mains les notes des examens scientifiques effectués sur le spécimen organique. Et ces notes correspondent à la bande-son du film de la dissection. Tous ces éléments qui se recoupent rendent l'histoire de Vereshagin à la fois encore plus séduisante et embarrassante. Les russes ont-ils réellement récupéré un vaisseau extraterrestre voilà 30 ans? Si des membres de l'armée soviétique ont eu connaissance d'un crash d'ovni qu'est-il advenu de ces gens? Et pourquoi ne peut-on les retrouver aujourd'hui? Au cours de notre enquête nous avions décidé de ne négliger aucune piste de nous attacher à la moindre information concernant l'incident appelé opération nain de Zwerdlovsk. La mince piste de papier que nous avons reconstruit à partir de documents du gouvernement nous a finalement conduit au laboratoire de l'ancien institut d'état de recherche scientifique en biologie. Nous voulions des traces écrites des individus décrites dans le film de la dissection et nous avons obtenu ces documents trois certificats de décès datés du 24 mars 69 moins d'une semaine après la dissection. la cause de la mort pour tous les trois hémorragie cérébrale. Selon le docteur Ryan les chances d'une telle coïncidence sont naturellement proches de zéro. L'ancien établissement d'état est maintenant un établissement privé d'enseignement appelé l'institut médical de Moscou. Mais d'après les tables de travail en pierre et le carrelage caractéristique au sol ce sont les mêmes locaux que dans le film. la différence réside dans le fait que des leçons d'anatomie routinières ont remplacé certaines procédures expérimentales uniques. Les travaux secrets ont laissé la place à une entreprise éducative administrée au grand jour. Mais nous avons quand même trouvé dans les sous-sols du bâtiment quelques reliquats de ce passé qui rappellent le temps où les pratiques n'étaient pas ouvertes au public. Sur quoi les soviétiques faisaient-ils les expériences ces dernières décennies à l'institut de recherche biologique ? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Beaucoup de questions concernant le film et l'opération nain de Sverdlovsk restent bien sûr sans réponse. Toute découverte extraordinaire comme le film présumé d'un crash d'ovni ou celui de scientifiques semblant examiner les restes d'une forme de vie extraterrestre exigent une enquête plus poussée. Il semble pourtant incroyable que tant d'éléments de l'histoire issus de sources aussi différentes concordent. Les récits des chercheurs et des témoins les documents retrouvés et bien sûr le film. Les questions suivantes se posent d'emblée. Le film est-il authentique ? S'il l'est représente-t-il vraiment une visite extraterrestre ou ce film faisait-il plutôt partie comme il a été dit d'une campagne de désinformation pendant la guerre froide ? Ou alors il peut s'agir encore du tournage d'un simple entraînement militaire ? Encore une fois s'il s'agit d'un véritable crash d'ovni qu'est-il advenu des débris et du corps de l'extraterrestre. Après tout ce que nous venons de voir la grande question semble être quelle est la signification de ces découvertes extrêmement importantes et connaîtrons-nous un jour le fin mot de l'histoire ? Nous espérons que vous avez aimé ce voyage en Russie et que vous avez maintenant quelques éclaircissements sur ce qui promet d'être une source intarissable de mystères et de polémiques. Merci d'être resté avec nous. Roger Moore de la Place Rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !